Bonjour à tous, je m'appelle Alain Helailly, vous avez l'air d'être aussi crevé que moi, je suis peut-être un peu plus crevé que vous, je suis resté sur un centre pendant 3 jours, je suis mort, donc j'espère que je ne vais pas vous endormir quand même. Cette presse s'appelle, un peu humoristiquement, le changement c'est maintenant, l'idée c'est pas d'inverser la courbe, on n'a pas réussi donc on ne va toujours pas y arriver. L'idée c'est de parler de comment est-ce qu'on peut aller plus vite, aller plus vite pour pousser des choses en production parce que c'est là qu'elles arrivent. Alors je ne sais pas si vous étiez là l'année dernière, j'étais dans la même salle l'an dernier, j'avais fait un truc sur le chat-ops à GitHub, qui était là l'année dernière ? Pas grand monde, alors je vais faire un résumé de l'épisode précédent qui va durer à peu près 40 minutes, et pendant les 5 dernières minutes je ferai ma nouvelle presse, non. Donc l'an dernier j'avais parlé de chat-ops chez GitHub, donc chat-ops chez GitHub c'est quoi ? C'est du DevOps à travers un client de chat, et ce DevOps à travers un client de chat, pour le faire on utilise un robot, ce robot il s'appelle U-Bot, je ne sais pas si vous avez vu sur notre stand, on a quelques stickers U-Bot, et c'est avec lui qu'on fait toutes nos opérations, donc c'est lui notamment qui nous permet de déployer en prod, alors U-Bot c'est vraiment notre copain, vous voyez on a des versions géantes de U-Bot avec des ballons, j'ai fait quelques selfies avec lui, mais plus sérieusement U-Bot c'est celui qui nous permet de faire, vous voyez je vous ai fait un zoom du graph ici, c'est avec lui qu'on fait 430 sur la semaine du 29 mars, c'est avec lui qu'on a fait pendant cette semaine là 430 déploiements en production, sur GitHub.com, donc le GitHub que vous utilisez tous les jours, c'est lui qui fait tout le job pour nous, et c'est relativement simple d'usage pour les développeurs, j'entends bien pour les développeurs, parce que derrière il y a eu pas mal de travail pour le mettre en oeuvre, mais l'idée c'est qu'un développeur va sur Slack, et puis sur Slack il dit juste je veux déployer ma branche, donc là la branche qui s'appelle Storage, Location, Usage, et je veux la déployer en prod. Alors, c'est tout ce que le développeur a à faire pour passer quelque chose en prod, et Ubot va faire tout le job, et puis il va aller updater les bonnes machines, il va travailler avec le load balancer, il va faire plein de choses pour pouvoir déployer ça en prod. Donc pour un développeur c'est génial, il n'a que ça à faire. Ça paraît miraculeux, généralement les réactions c'est waouh, énorme quoi, c'est un peu le rêve de tout le monde, mais une fois que j'ai présenté ça, généralement les gens réfléchissent un petit peu, et puis ils disent t'es sûr ? Et puis si, et puis ça, et puis j'ai plein de questions qui arrivent, donc du genre, mais vous faites comment au final, les sprints, le Kanban, le Scrum, la QA, ça arrive quand, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, le déploiement en prod, c'est la dernière étape de validation. En fait quand on met en prod, c'est toujours pas validé. On met en prod pour valider. Notre dernier test c'est la prod. Pour que quelque chose soit validé, il faut que ça tourne en prod, donc on le met en prod, on regarde si ça marche, si ça marche, on le merge avec master. C'est pas un master qu'on met en prod, c'est une feature branche, et si ça marche, et bien on merge avec master, si ça marche pas, et bien on déploie master, parce que c'est la précédente version. Tout simplement. Donc il n'y a pas de label, il n'y a pas tout ça. Et puis il se trouve que nous, on est distribué sur la planète, donc nos développeurs sont un peu partout. Donc ça c'est la carte que j'ai faite aujourd'hui. Ceux qui étaient là la dernière, ils se rappellent sans doute qu'il y avait quelqu'un à Hawaï. Le gars qui était à Hawaï, mais on a toujours du monde un peu partout. Et ces gens là, c'est notre équipe de dev. C'est tous les employés de GitHub ici, y compris les équipes de dev, elles sont partout. Donc vous imaginez que ces gens là, ils n'ont pas des Scrum Meetings tous les matins. Parce que si vous êtes dans une équipe qui est sur le Japon, sur la France, on n'a pas de développeurs en France, on va dire l'Allemagne. L'Allemagne c'est plus juste. Et puis les Etats-Unis, il est hors de question de faire un Scrum Meeting le matin. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas, et notamment on ne fait pas de sprint. Toutes ces choses là qu'on voit, en fait, on ne les fait pas vraiment. On va se parler de temps en temps, mais ce n'est pas vraiment un Scrum Meeting. Des sprints, on n'en fait pas non plus. Nous, on fait des fonctionnalités. On regarde des fonctionnalités qui sont intéressantes et en fonction de leur intérêt pour nos clients, ou nos utilisateurs, on les fait tout simplement. On ne se pose pas de questions. On n'a pas de concept de release. Alors, ça c'est à moitié vrai. Sur GitHub.com, il n'y a pas de notion de release. On est un site web, on déploie des trucs, et il n'y a pas de numéro de release, il n'y a pas de target de release. Sur GitHub Enterprise, c'est la version que vous pouvez héberger chez vous. Là, c'est un peu différent. On fait des releases, mais en première approximation, en fait, on n'en fait pas. Donc, mon but ici, ce n'est pas de vous dire de ne plus faire tout ça, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert dans un bouquin qui s'appelle Le bazar et la cathédrale, que je vous recommande à tous. C'est un peu ce qui a théorisé tout le mouvement open source. Et c'est, la perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Moi, je pense que pour notre industrie, c'est la phrase magique. C'est typiquement, votre code, il est bien, pas quand vous avez rajouté 250 lignes, mais quand vous en avez enlevé 300. C'est là que vous avez fait le refactoring, c'est là que vous avez amélioré les choses, c'est là que c'est beaucoup plus efficace, que c'est plus propre, que c'est plus lisible, j'espère. Mais c'est là que le job est le mieux fait. Et ce qui est vrai pour votre code, à la rigueur, vous pouvez vous le dire aussi que ça peut être vrai pour votre manière de gérer votre projet. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, tout le monde, enfin, vous faites tout ça, systématiquement, quel que soit le projet, quel que soit les deadlines, quel que soit le contexte, à la rigueur, on ne se pose plus trop ces questions-là, c'est devenu la nouvelle normalité. On passe par toutes ces choses-là et après, on ne se dit pas potentiellement sur ce projet-là, Scrum, on n'en a pas besoin. Ou l'acceptance, est-ce qu'on a besoin vraiment de demander à l'utilisateur à chaque fois son avis sur ce truc-là, est-ce qu'on ne peut pas s'en passer ou est-ce qu'on ne peut pas le faire différemment ? Et c'est ça, en fait, que je veux véhiculer comme message, c'est de se reposer à chaque fois les bonnes questions sur mon projet, comment je suis en train de le gérer ici et est-ce que c'est vraiment le même projet que le précédent et donc à partir de là, est-ce que c'est la même méthodologie que je dois appliquer ? Donc, si on revient à ce qu'on fait généralement, c'est que vous avez votre liste, vous avez votre Kanban, vous avez vos colonnes avec votre to-do, votre work in progress, QA, accept done, etc. Je pense que c'est assez standard, c'est ce qu'on voit à peu près partout. Et puis, ce qui se passe, c'est que vous développez des trucs, vous avez ça dans des sprints et puis, vous livrez des trucs en QA, en acceptance, je ne sais pas comment vous l'appelez, tout le monde a un peu un langage différent à ce niveau-là. Vous livrez des trucs et puis, d'une manière complètement décorrélée, il y a quelqu'un qui va le déployer un peu plus tard. Ça peut être à la fin du sprint. J'en connais qui font deux sprints avant de déployer quoi que ce soit. J'en connais qui ne déploient qu'une fois tous les deux mois. J'en connais qui déploient trois fois par an. Je ne sais pas ce que vous faites, vous. J'en connais très peu qui déploient très rapidement. Il y en a, ça commence à se faire. Je vois de plus en plus de gens qui déploient très rapidement. mais l'acte de déploiement est complètement artificiel par rapport à votre manière de développer au quotidien. Et déjà, pour moi, toute cette notion de sprint en plus, quand je suis développeur, elle est aussi un petit peu artificielle. Ce n'est pas mon job, ce n'est pas mon problème à moi en tant que développeur de savoir que le project manager s'est organisé en forme de sprint et qu'il va faire ses réunions avec le PO, etc. pour présenter les choses. Moi, je développe des trucs. Et à la rigueur, le fait qu'on me les déploie deux semaines ou deux mois après, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au quotidien, je suis obligé d'avoir mes ninjas du git pour aller faire des rebates, faire des merges, updater mes branches, etc. Enfin, on a pas mal de gymnastique à faire parce que le délai entre le moment où j'ai fini de coder un truc et le moment où il va être déployé, il y a plein de choses qui ont continué à changer et je suis obligé de faire du travail pour continuer à suivre ces changements-là. Et pourquoi ce genre de truc-là arrive et quelles sont les techniques qu'on met derrière aussi pour mettre en place ce genre de truc-là ? C'est très souvent le fameux git flow. Qui utilise le git flow ? Il y a pas mal de monde. Et pourquoi vous utilisez le git flow à part le fait que ce soit la première chose qu'on trouve quand on va sur Google ? Ça a l'air propre ? Vous trouvez ? Hein ? Ça a l'air propre ? Ah, ça a l'air super intelligent. Mais le problème, c'est que c'est trop intelligent pour moi. C'est vachement compliqué. La plupart de nous, on travaille sur des sites web ou on travaille sur des applications mobiles. Là, on a tout un mécanisme de gestion de version. Alors, sur un site web, j'ai une seule version en prod, généralement. Sur une application mobile, je ne vais pas faire des patchs sur la version que j'ai réalisée il y a six mois. Je vais faire une nouvelle version. Ce qu'on me dit des fois, c'est que en QA, en acceptance, c'est une autre version. Elle est figée. Et puis, comme les mecs du business mettent trois semaines, un mois avant de nous valider la version, on est obligé d'enverser cette gymnastique-là et de taguer l'ancienne version, de faire des nouvelles features. Et puis, s'ils nous font des remarques, et on est obligé de revenir en arrière, parce qu'il faut friser le truc. Et on se fait tout un nœud au cerveau et toute une complexité parce qu'on s'est donné des contraintes au départ qui ne sont pas forcément les bonnes contraintes et qui nous ralentissent énormément. Tout ça, à la base, ça part d'un bon sentiment, d'avoir un meilleur dialogue avec le business, de lui donner plus de visibilité, d'avoir plus de feedback, etc. mais sauf qu'on se crée plein de dépendances dans tous les sens et comme d'habitude, c'est qui qui gère ces dépendances, c'est qui qui souffre de ces dépendances-là, c'est le développeur. Ce n'est pas le project manager, ce n'est pas le business, c'est vous qui faites toute cette gymnastique, tout ce truc de ninja derrière pour mettre à jour vos trucs, pour faire le tampon entre la réactivité du PO, la réactivité du business, la réactivité de tout le monde. Et c'est vous qui devez vous taper ce truc-là à gérer, à aller faire du cherry picking, aller faire du merge dans différentes branches du même bout de code, etc. Et c'est une complexité qui n'est pas négligeable et honnêtement, on n'a pas besoin de cette complexité-là. C'est une complexité supplémentaire et un ralentissement qu'on se met dans son travail. Pour moi, c'est vraiment une fusée super compliquée à gérer. Et au fin du fin, pourquoi est-ce qu'on fait tout ce truc-là ? C'est parce qu'on a la sainte horreur du bug qui nous colle à la peau, on a envie de s'en débarrasser et on met en place tout ce mécanisme super compliqué, notamment toute la phase de QA, etc., qui peut être super longue, juste parce qu'on a peur du bug. Et pourquoi on a peur du bug ? Principalement parce qu'on met un temps assez important, généralement, en prod, à découvrir le bug, à découvrir qu'on a un bug, à identifier l'endroit où il est, le corriger éventuellement, mais à la rigueur, le corriger, c'est le temps le plus court. Une fois que vous savez où est un bug, c'est super rapide, généralement, de le corriger. Le code est assez facile en général. Mais après, il y a aussi la phase de republication de ce changement. À quelle vitesse je peux mettre en prod le correctif de mon bug ? Ça revient sur ce que je vous montrais l'année dernière où on peut déployer des trucs en prod assez rapidement. C'est super addictif comme j'y fais. Mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on change, comment est-ce qu'on revisite sa manière de travailler pour pouvoir se dire « Ok, je vais peut-être aller plus rapidement en prod. À la rigueur, peut-être que je vais prendre un risque, mais je vais vous montrer après que la quantité de risque peut être vraiment limitée. Peut-être que je vais prendre un petit risque, mais au final, si derrière, je suis équipé pour pouvoir identifier rapidement, redéployer très rapidement, le risque et l'augmentation du nombre de risques que je vais prendre à la rigueur, ça fait une somme de risque beaucoup plus faible que ce que j'ai aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même des risques. On met quand même en prod des bugs. Et quel est l'impact de ces bugs-là et qu'est-ce que ça nous coûte en termes de temps d'identification, de temps de correction et de temps de remise en prod. Et ça, si vous changez un peu la manière de faire, et elle n'est pas très compliquée, il suffit juste de décaler un peu les choses et puis de se dire « Ok, je vais développer un truc, je vais le déployer, je n'ai plus besoin des ninjas, je vais pouvoir aller boire une bière. » Et puis pendant ce temps-là, à la rigueur, une fois que c'est déployé, ma QA potentiellement, elle peut avoir lieu en prod ou ailleurs, mais je peux avoir une partie de ça qui sera en prod. Et puis tout ce qui est acceptance, etc., peut intervenir directement sur la prod. Au moins, en plus, je suis sûr que ça marche en prod, puisque c'est déployé en prod. Et après, le fait que ce soit accepté et donc que ce soit validé complètement, que je puisse passer dans la case zone, ce n'est plus sujet à une mise en déploiement, puisque je suis déjà en déploiement. J'ai déjà déployé. Donc, j'inverse un peu tout ça et ça me permet d'avoir beaucoup plus d'agilité. Je n'ai plus à faire toute cette complexité de maintenance de mes branches, de mes releases, de mes tags, de tout ce que vous pouvez avoir dans le Gitflow. En fait, je me retrouve à juste faire des branches, des features branches et ces features branches, je vais les pousser au fil de l'eau, rapidement. Ce qui me fait des déploiements en plus, après, donc, à vous de voir, et je vous renvoie à la conférence que j'avais faite la dernière, à vous de voir comment vous allez mettre en place cette automatisation du déploiement. Mais aujourd'hui, automatiser un déploiement, ça devient relativement simple. Si vous êtes sur des stacks, des passes ou des choses comme ça, c'est déjà pris en charge par ça. et le load balancer, c'est driver le trafic, le nouveau trafic vers l'ancienne version et mettre à la retraite l'ancienne. Enfin, tout ça, c'est pas mal géré aujourd'hui, c'est plus trop un problème. Mais la problématique reste dans comment est-ce que je me permets de mettre en prod plus rapidement des choses en étant complètement sécurisé et en gérant de manière fine ce qui se passe. Donc, l'idée, c'est vraiment de sécuriser ça et c'est de pouvoir se dire que je peux appuyer sur le bouton sans risquer de me faire exploser. C'est toujours la crainte qu'on peut avoir. Mais encore une fois, je vais vous montrer un cas où j'ai mis un truc en prod sur GitHub.com. Je vois plus s'il y a la date dessus, mais c'était il n'y a pas si longtemps. C'était en janvier ou un truc comme ça. Et puis, ça a explosé. Ça a explosé. Il y avait un problème de JavaScript quelque part. Et il y a eu plein d'erreurs dans tous les sens. Mais vous voyez, en 25 minutes, l'erreur a disparu. Et là, on voit vraiment la prod. On voit la prod de GitHub.com où il y a eu un incident. On a été capable de le détecter immédiatement. On a réussi à corriger très très rapidement. Et on l'a remis en prod immédiatement. Et là, comme c'était du JavaScript, il y en avait encore dans les navigateurs. Donc, ça met du temps à disparaître. Mais c'était un non-problème. Vous voyez, on a eu un problème de prod, mais au final, c'était complètement transparent. Personne n'a... Les gens, ils ont peut-être rafraîchi leur brother en se disant « Tiens, le réseau doit déconner ou je ne sais pas quoi. » Et puis, dans l'instant suivant, ça avait disparu. Si vous avez besoin d'interagir avec plein d'autres gens pour mettre un truc en prod, il va y avoir de la latence. Il va y avoir une heure, deux heures de passer. Là, l'utilisateur va vraiment se rendre compte qu'il y a un problème. Et puis là, vous commencez à avoir des feedbacks négatifs et ça change complètement la donne. L'idée, c'est comment est-ce que je fais pour me dire « Ok, j'ai un problème de prod, ce n'est pas grave. Hop, je suis agile avec un A minuscule et pas un A minuscule cette fois. Et je vais pouvoir mettre tout ça à jour et je vais pouvoir repartir en prod très rapidement. » qu'est-ce que nous, on met en place chez GitHub pour se permettre, au-delà de la partie de déploiement, qu'est-ce qu'on met en place pour se permettre de faire ça ? Alors déjà, le premier truc qu'on met en place, c'est ça. C'est notre outil chez nous qui s'appelle Aestac, dont j'en avais parlé l'année dernière déjà, mais c'est un outil que n'importe qui peut mettre en place. Vous pouvez prendre un élastique, vous allez ingérer tous vos logs là-dedans, vous avez un dashboard qui peut être fait, vous pouvez faire l'équivalent avec Kibana. Et puis, vous avez tous, en tant que développeur, grâce à ça et très rapidement, ça se fait sur étagère maintenant, vous faites ça en une journée, vous avez une visualisation en live de tout ce qui se passe dans votre application qui est en prod. Si vous avez des ops qui ne vous donnent pas accès à vos logs de prod, vous embarquez ça dans l'application, vous leur dites, bah ouais, j'en ai besoin pour l'appli et puis ça vous permet d'exposer tous vos logs très rapidement et vous avez la vision sur ce qui se passe en prod sans avoir besoin de demander à qui que ce soit et vous pouvez monitorer ce qui se passe sur votre appli. Alors l'idée, c'est pas que vous deveniez les ops des applis et que vous soyez en monitoring, mais l'idée, c'est que quand je mets quelque chose en prod en tant que développeur, je vais aller regarder ce qui se passe et puis potentiellement, je vais aller réagir sur un problème et je vais aller l'analyser rapidement, encore une fois, sans avoir à demander quoi que ce soit et qui que ce soit. Donc ça, c'est un premier niveau que j'ai appelé continuous information. Donc l'idée, c'est que vous ayez vous aussi du feedback en permanence sur ce qui se passe sur vos applications et que vous sachiez exactement leur état et leur disponibilité d'un point de vue utilisateur également. Le deuxième truc aussi, c'est remettre, revoir la manière dont vous utilisez votre intégration continue et aussi revoir le rôle de l'intégration continue. Historiquement, l'intégration continue, c'était ce qui nous permettait de prendre le code de tout le monde, de le mettre ensemble et de vérifier que le code de Jacques marchait bien avec le code de Pierre et que ça pouvait potentiellement se déployer. Et avec Git, puis avec des solutions comme GitHub, on peut utiliser l'intégration continue de manière différente. L'idée, c'est d'utiliser l'intégration continue pour donner du feedback au développeur sur son code à lui. Pas sur le code de l'équipe, pas sur le fait que le code des différents membres marche ensemble, mais de se dire ok, le développeur, il va savoir si ça compile, etc. C'est bien. Potentiellement, il ne sait pas que ça compile parce que tout n'est pas compilé. Mais l'idée, c'est qu'en permanence, il va pouvoir pousser du code et en permanence, on va lui donner du feedback sur son code à lui, sur ce qui vient de changer. Et on va permettre comme ça d'avoir toutes ces gateways, toutes ces vérifications qui vont lui dire ton code, il compile, ton code, il s'exécute, ton code, il passe tel et tel test, ton code, il a les bons niveaux de qualité, de syntaxe, de tous les checks de style, etc. qu'on peut imaginer. Et c'est son feedback à lui. C'est sur son code personnel et il sait en permanence si c'est bon ou pas. Et ça, c'est super simple à mettre en œuvre. Et encore une fois, on ne veut pas avoir juste un retour de l'intégration continue qui vous dit tout est bon ou alors un truc qui n'est pas bon parce que ça, c'est l'intégration qu'on a par défaut avec du GitHub et avec tous les autres outils également. On veut aller un peu plus loin. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on a concrètement en tant que développeur chez GitHub. Chaque fois qu'on pousse quelque chose sur le repo GitHub de GitHub, vous avez 19 checks qui vous remontent. Vous avez 19 morceaux d'informations qui vous remontent. Alors derrière, on a plusieurs builds de Jenkins qui tournent et chacun de ces builds de Jenkins nous remonte plus qu'une information. Il nous ramène plein d'informations. Et ce qu'on veut savoir, ce n'est pas que le build a fini, on veut savoir ce qui s'est passé à l'intérieur du build. Et à la rigueur, que le build n'est pas terminé, on s'en fout parce qu'il y a des choses qui sont obligatoires, il y a des choses qui sont optionnelles et potentiellement, un truc qui est optionnel, je peux quand même continuer derrière. Je peux avancer à l'étape suivante et je ne suis pas bloqué. Quand on a une information qui remonte, binaire, même si c'est accessoire, je suis bloqué également. Donc là, j'ai beaucoup plus de finesse et je peux décider ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire. Et dans vos builds, si vous êtes sur des Jenkins files, c'est super simple à mettre en œuvre. Alors là, vous aurez les slides, mais vous avez juste une méthode à changer et puis c'est documenté sur le site de Jenkins. Dans vos Jenkins files, vous avez juste une méthode à rajouter et après, vous avez juste besoin d'appeler la méthode dans vos... Ah, ça c'est zoom sur la méthode, pardon. Et l'utilisation, vous avez juste à l'appeler dans vos différentes étapes. Et l'idée, c'est encore une fois, remonter de l'information au développeur, dites-lui ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça il faut que tu changes, mais qu'il soit informé en permanence pour qu'il ait un niveau de confidence plus élevé. Encore une fois, on va lui permettre d'aller en prod et moi je vous avoue que quand je pousse un truc en prod sur github.com, je sers un peu les fesses, je m'assure que j'ai des collègues qui ne sont pas trop loin au cas, parce que je ne le fais pas non plus tous les jours, ce n'est pas mon premier job. Et donc j'ai besoin d'avoir un niveau de confiance un peu plus élevé. Et avec ce genre de choses-là, quand vous avez 19 vérifications qui remontent et que c'est des vérifications bien ciblées, vous avez un bon niveau de confiance. Et pour tout vous dire, mon truc qui a pété là, j'avais un check qui n'était pas vert. Il n'était pas obligatoire, il était optionnel, mais il était rouge. Et je me suis dit, ça n'a rien à voir avec mon code, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a dû merder quelque part. Et en fait, non. C'était un effet de bord qui avait été attrapé par l'intégration continue, qui n'était pas dans mon code, mais mon code avait changé un code et avait rendu plus visible un autre code, qui lui-même avait un bug. Donc ce n'est pas moi qui ai écrit le bug, mais c'est moi qui l'ai mis en prod. Ce qui revient au même au final. Mais voilà, si j'avais vraiment fait confiance à mon intégration continue, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Donc je peux vous assurer que ça ne se reproduira plus. Donc je le fais une fois, mais pas deux. La prochaine fois, tout sera vert et j'aurai beaucoup plus de confiance dans mon job. Donc ça, c'est un truc qui est intéressant. Donc je vous engage à vraiment repenser et à dire l'intégration continue, il a toujours son job historique, mais maintenant, on va s'assurer qu'on va informer le développeur. On va lui permettre, on va se permettre mutuellement, d'avoir beaucoup plus d'informations sur ce qu'on est en train de faire de manière beaucoup plus fine. Et on va me dire, ouais, mais cette information, on l'a déjà dans Jenkins, il suffit d'aller cliquer. Ouais, mais on ne va pas cliquer. On ne le fait pas au final. Ou on le fait vraiment quand c'est rouge. Si jamais, on a le petit nuage gris dans Jenkins et puis ça marche un peu, mais pas trop, etc. Bon, on n'y va pas. Mais là, on lui montre l'information là où il est, au développeur, et donc il y a plus de chances d'aller là. Ok, ça c'était une première partie. Deuxième partie, un petit interlude. Qui est dans son entreprise à des gens responsables du digital, de la transformation digitale, des choses comme ça ? Un peu tout le monde ? Donc on nous demande souvent à nous, GitHub, vous voyez plein de codes passés, etc. C'est quoi la transformation digitale, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà ce qu'on en pense. Si vous voulez ramener des idées à vos copains, la transformation digitale pour nous, c'est ça, c'est transformer. mais j'étais un peu plus vite. Non, c'était juste une blague. On est quelques-uns comme ça, on a marre d'entendre parler de digital en permanence, alors que c'est du numérique. Digital, c'est les doigts. Donc, on continue. Donc, on se donne plus d'informations, à la fois en prod, mais aussi au moment où on va développer, avant de passer en prod. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais après, il y a d'autres trucs pour se sécuriser. Alors, j'ai essayé de trouver des trucs de chez nous qui représentent les différents framework qu'on va utiliser. celui-là, c'est le plus tiré par les cheveux. C'est un framework qui s'appelle Flipper. Flipper, le dauphin, c'était le crustacé, le poisson le plus proche que j'avais. C'était pas un poisson, mais c'est pas grave. Donc, le premier truc dont je vais vous parler pour sécuriser votre code, encore une fois, l'idée, c'est, je pousse un truc en prod et il n'est pas encore validé. Vous vous rappelez, on change l'ordre des choses. Le done, il est fait à la fin, l'acceptance, elle est faite après avoir déployé en prod, etc. Et donc, il y a une première technique qui vous permet de faire ça, qui est connue. Là, je vous présente un framework, mais il y a plein d'autres manières de le faire. Il y a des gens, dans le marketing, ils appellent ça de l'A-B testing. Dans le dev, on appelle ça plutôt du feature flag ou feature toggle, etc. D'ailleurs, il y avait un quickie tout à l'heure, je ne sais pas, vous avez été le voir ou pas, ce quickie sur, ouais, je n'ai pas été le voir, j'avoue, j'ai oublié. J'avais prévu d'aller le voir et puis j'ai été emporté. J'aurais bien aimé. Mais c'est l'idée. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On a, je l'ai fait tourner. Ah mince, il est là mon navigateur. Ça va être pratique ça. Où est mon curseur ? Il est là. Donc, j'ai mon Flipper qui est là. Donc, Flipper, tout ça, c'est des trucs open source, vous pouvez les chercher sur GitHub. L'idée de Flipper à la base, c'est une application Ruby, Rails. Nous, on est en Rails chez GitHub. Donc là, l'idée, c'est que vous embarquez cette appli-là dans votre code. Alors, comme on est en France, on n'est pas tellement Rails, généralement, il n'y a pas beaucoup de gens qui font du Rails. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un serveur standalone qui embarque ça et qui vous permet d'y accéder en HTTP, enfin en REST, pour l'interroger. Donc, vous pouvez, n'importe qui peut l'utiliser. Maintenant, moi, je l'utilise à l'intérieur d'une application Node. et l'idée, c'est que vous allez définir des fonctionnalités. Là, j'ai défini une fonctionnalité qui s'appelle Processing Center et puis, je vais pouvoir décider de qui a accès à cette feature-là. Et donc, l'idée, c'est que, en première approximation, je vais mettre ça en prod et je serai le seul à pouvoir l'avoir. Comme ça, je peux voir si elle fonctionne. D'accord ? Elle est complètement masquée. Si je vais voir sur mon application, mon application, elle s'appelle Le changement, c'est maintenant. Alors, j'ai fait un fake de login. C'est vraiment, vraiment complètement fake. Mais je vais appeler mon truc et vous voyez là, ma fonctionnalité Processing Center, elle va s'afficher que pour, et là, j'ai un bug, évidemment. Voilà, non, c'est bon, pas plus le bon. Elle va s'afficher que pour un sous-ensemble d'utilisateurs. Et puis, si je veux dire, ok, maintenant, c'est pas mal mon truc, ça marche à peu près. Je vais pouvoir changer soit les groupes qui ont accès à ça. Donc là, on voit que moi, j'ai un certain nombre d'utilisateurs qui font partie de ce groupe-là. Je ne vois absolument pas ce qu'il y a sur l'écran. Marketing. Je peux rajouter des noms d'utilisateurs. Je peux, par exemple, ajouter là, la volée, je vais dire, tiens, maintenant, Alain a le droit d'y accéder. Hop. Et si je retourne sur mon application, magiquement, et je choisis que maintenant, lui, c'est qui là ? Ce n'est pas Alain. Donc lui, il n'y a pas le droit. Par contre, Alain, je suis le deuxième. Voilà. Et voilà, Alain, il y a le droit maintenant. Je ne sais pas si j'avais le droit avant. Bon, peu importe. Mais l'idée, c'est que vous contrôlez de manière déconnectée de l'application la manière dont vous allez ouvrir la fonctionnalité à vos utilisateurs. Donc dans un premier temps, il n'y a que vous. Dans un deuxième temps, il y a peut-être les membres de votre équipe. Dans un troisième temps, il y a le product owner, etc. Et vous ouvrez progressivement. Déjà, vous avez du feedback. Potentiellement, c'est pas bon, il y a du retour. Tant pis, les utilisateurs ne le verront pas. Mais au moins, vous savez que ça marche. Vous savez que c'est dispo en prod. Et puis, si jamais c'est bon, vous dites juste, c'est bon, j'ouvre à tout le monde et c'est parti. Je n'ai pas un acte de redéploiement pour cette fonctionnalité-là. Surtout que la plupart du temps, dites-moi si je me trompe, mais la plupart du temps, quand vous déployez des trucs, vous déployez plein de fonctionnalités. Ensemble. Et donc, s'il y a un problème, il y a encore une fois, il faut identifier laquelle de ces fonctionnalités-là et quel bout de code a généré ça. Donc là, vous isolez vraiment les mises en production de chacun des trucs et potentiellement, vous capturez, encore une fois, si on monte en arrière, vous voyez des logs, vous pouvez capturer des erreurs qui ne sont pas visibles de l'utilisateur. Vous allez protéger votre code comme ça. Donc ça, c'est un truc. Après, la deuxième étape, si je reviens sur mes slides, si je reviens sur mes slides, je ne vais pas y arriver. Le deuxième truc, c'est un framework qu'on a créé aussi qui s'appelle Scientist. Scientist, ça permet de faire des expérimentations. Donc là, encore une fois, c'est comme d'habitude chez nous, c'est un truc qui est en Rails. Il y a plein, cette fois, il y a plein, je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit, il y a plein de gens qui l'ont implémenté pour d'autres environnements ou d'autres langages. Et si vous allez sur la page de Scientist, vous verrez à la fin plein d'implémentations qui existent, notamment en Node qui a été fait par les gens de Trello. D'ailleurs, il y a deux implémentations Node différentes, mais il y a des implémentations dans plein de langages différents. Le but de Scientist, c'est de vous permettre dans votre code, d'exécuter deux versions de la même chose, deux versions de la même fonctionnalité. Vous avez lancé une version, vous allez dire, bon, là, on a besoin de faire un refactoring de ce truc-là et on n'est pas sûr de notre coût ou on veut vraiment être sûr qu'on n'a pas changé les données à la fin dans la database, on veut être sûr que ça apporte un bénéfice. On veut vraiment tester une hypothèse et le meilleur endroit pour avoir un retour clair et net sur une hypothèse, c'est de le faire en prod. Et donc, on va se permettre, si on va voir mon code, si on va voir mon code qui est par exemple ici, je vais le trouver. Je vais faire une expérience. Ah, pardon, ce n'est pas le bon écran. J'allais vous parler pendant pas mal de temps de ce code-là sans vous le montrer, ça aurait été compliqué. Donc, je vais faire une expérience et vous voyez, dans mon expérience en haut, je vais appeler une fonction de multiplication. Je vais faire un exemple tout bête, mais je vais appeler une fonctionnalité, une implémentation ancienne et une implémentation nouvelle. D'un point de vue utilisateur, c'est l'ancienne implémentation qui va être exécutée, mais je vais pouvoir mesurer et récupérer le résultat de la nouvelle implémentation et la comparer avec l'ancienne et valider en permanence le résultat des deux. Donc, si j'appelle ça, si par exemple, je fais une division de deux par un, le résultat est deux, c'est génial, puisque là, tout va bien. Et si on voit le résultat qu'on a, je vais zoomer là-dessus, hop, pour que tout le monde puisse le voir. Vous voyez, j'ai bien une comparaison dans mes logs entre, je n'ai pas, ah non, là, j'avais fait un bug, pardon. J'avais fait un bug de manière volontaire dans mon code, normalement, on fait une division par zéro, si je me souviens bien, pour vous montrer qu'en plus, ça cache les problèmes. Où est-ce que j'ai fait ça ? Où est-ce que j'ai fait ça ? Pardon. J'ai dû changer le code quelque part. Bon. Vous le voyez peut-être et moi, je ne le vois pas. Un peu plus bas. Encore plus bas ? Non. Bon, si vous le voyez, c'est bien, moi, je ne le vois pas. L'idée, c'est que ça va me dire que le bout de code ne renvoie pas la bonne valeur et en plus, ça m'a caché les erreurs potentiels donc ça ne va pas me planter ma prod. D'accord ? J'ai fait un truc qui est complètement délirant, ce n'est pas grave, le scientist, l'implémentation de scientist fait que les erreurs qui sont potentiellement générées par mon code vont être cachées et je ne vais pas avoir de soucis à ce niveau-là. Donc, déjà, ça me rassure et en plus, si j'appelle ma deuxième, ma deuxième feature qui est ici, je vais pouvoir aussi mesurer la différence entre les deux et m'assurer, par exemple, que ma nouvelle implémentation est plus rapide ou moins rapide que mon ancienne. Donc, vraiment, ça me permet d'avoir mon bac à sable en prod, presque mon environnement de QN, mon environnement de test en prod et me rassurer sur mon implémentation ou sur mes nouveaux choix. Après, ça peut aller plus loin, vous pouvez après changer les données à la volée aussi pour pouvoir les comparer plus facilement. Il y a des fonctions de comparaison que vous pouvez implémenter. Typiquement, si vous êtes juste avant l'écriture en base de données, vous pouvez prendre les deux structures et faire une méthode qui va vous permettre de comparer les deux structures et vous assurer au final que vous allez avoir une cohérence dans votre database, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui peut vous rassurer énormément sur des nouveautés que vous allez mettre en prod. Pareil, l'output, c'est dans ma console. Évidemment, c'est juste pour le test parce que si vous mettez ça en prod pendant trois semaines sur des grosses volumétries, vous n'allez pas aller regarder votre console. Mais l'idée, c'est que vous pouvez aussi implémenter la fonctionnalité qui va récupérer les tests, les résultats des expérimentations et potentiellement aller mettre ça, encore une fois, dans une base de données ou dans un élastique ou un truc comme ça pour faire des dashboards après et pour monitorer ça. Donc, vous pouvez industrialiser la chose de manière un peu plus importante. Donc, ça, c'était l'autre framework. Ensuite, si on continue, l'autre truc qu'on va avoir et qui est très sympa, c'est un truc qui s'appelle Ghost. Parce qu'on me dit toujours aussi OK, pour le code, ça va bien, feature flagging, ça va bien, etc., mais quid des datas ? J'ai un schéma de base de données, je veux faire un refactoring qui a un impact sur la database, comment est-ce que je fais pour continuer à mettre en prod des choses et potentiellement à changer quelque chose en prod sans avoir d'interruption de service ? Et pour ça, on a fait un framework qui s'appelle Ghost qui est spécifique à MySQL. Encore une fois, on travaille sur des stacks qu'on utilise. Nous, on a fait ça pour MySQL, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent MySQL aujourd'hui. et l'idée, c'est vraiment de se permettre, si on regarde le schéma qui est ici, de se permettre de partir d'un schéma et de, en temps réel, migrer les datas vers un autre schéma. Donc, pendant que vous avez des écritures, vous les acceptez toujours dans l'ancien schéma et puis, en tâche de fond, vous les dupliquez ailleurs. Et au moment où vous êtes prêt, donc à vous de définir ce qui est le prêt, mais au moment où vous êtes prêt, vous allez pouvoir juste appeler une commande et dire, ok, maintenant, je flip, je fais un swap des schémas et donc l'ancien dégage et le nouveau prend la place. Donc, ma table, je garde le même nom de table, mais son schéma est complètement différent. Et ça se fait vraiment sur un claquement de doigts. Donc, c'est complètement, c'est une opération complètement unitaire qui prend quelques millisecondes et qui m'a permis de changer ça. Versus ceux qui ont fait déjà des migrations sur MySQL avec les outils qui existent en standard, une migration, ça peut prendre beaucoup de temps. Et en plus, vous n'avez pas le choix de quand la migration se termine. Elle travaille, elle travaille, elle travaille et à la fin, elle s'exécute. Et donc, vous devez plus ou moins timer ça pour que ça s'exécute, pour que ça se finisse à un moment qui ne soit pas impactant pour votre prod, etc. Mais ça peut être assez compliqué. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, attendez, j'ai changé les écrans parce que sinon, je vais avoir du mal là-dessus. On va faire un miroir. Voilà, c'est mieux. Hop, et là, on va grossir cet écran-là, cette fois. Je vais lancer ça. Et si je regarde ici, maintenant, dans ma table, on va faire, hop, un petit select. Donc, voilà, j'ai quelques colonnes dans ma table. Vous arrivez à voir un petit peu, bon, il n'y a pas grand-chose à voir, mais c'est juste, dans mon schéma, j'ai fait une transformation de schéma très simple. Mais j'ai juste dit, ma table, telle qu'elle est en ce moment, j'ai quatre colonnes, first, last et email, tout simplement. Et quand je vais dans mon appli, eh bien, tout se passe bien. Je peux aller voir mes users, normalement. Si je fais des refreshs, tout va bien. Ma table s'affiche correctement, je vais voir mes données. Et donc, si on va regarder ma transformation, ma transformation, je vais la trouver, normalement, ici. Je vais appeler mon application Ghost, qui va me faire ma transformation, qui va m'appliquer ici, juste, alors, là, c'est très simple, mes colonnes, qui s'appelaient first, je vais l'appeler first name, ma colonne, qui s'appelle last, je vais l'appeler last name, etc. Mais je peux faire plein de choses. Il y a plein de capacités de transformation dans ce framework-là. Je peux changer la taille des colonnes, je peux changer les types. Bon, après, il faut que ça ait du sens, évidemment. Il faut que les datas soient compatibles d'un type vers un autre. Mais on peut faire plein de choses, on peut rajouter des clés. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent avoir lieu. Et en plus, je peux en faire plein en parallèle. Donc, ce n'est pas que sur une table. Je peux avoir plusieurs transformations qui sont concurrentes. Et donc, je peux vraiment faire des transformations de schémas assez complexes. Alors, le truc, si on revient sur le slide ici, il y a plein de manières pour l'exécuter pour être sûr de son coût également. Là, si vous voyez, ce qu'on vous préconise en première approximation, c'est de faire ça sur des réplicas et de faire à la fois la migration et de faire la lecture et l'écriture sur une réplique pour vous assurer que votre schéma cible marche bien par rapport à votre schéma d'origine et ne pas exposer la prod. Donc ça, c'est vraiment une recommandation. Mais après, on peut le faire directement sur la prod si on veut. Il n'y a aucun souci. Non, ce n'est pas ça que je voulais. C'était ça. Donc là, on est OK. Il crée un... Attends, j'ai peut-être zoomé un peu. Ça sera mieux. Il crée un fichier. En fait, il a un fichier de flag. Donc le fichier, tant qu'il est présent sur mon disque, la migration ne va pas terminer. Et pour terminer la migration, j'aurais juste à supprimer le fichier. Ça sera le trigger. Donc c'est parti. Là, la migration a lieu. La migration, elle ne s'arrête pas. Donc là, je peux continuer à écrire des données et au fil de l'eau, les données qui arrivent sur ma première table, sur mon primaire MySQL, vont partir vers ma cible qui peut être le même primaire, une table sur le même primaire ou une table sur un secondaire, peu importe. Mais les données, si j'écris maintenant, on verra l'output changer et me dire, hop, j'ai migré ces datas-là. Si on regarde mon MySQL Workbench, pardon, je ne vais pas arriver à monter ce truc-là. Est-ce que je vais arriver à descendre ce truc-là ? Voilà. On va faire un refresh. Refresh all. Vous voyez, ces tables-là qui m'ont créé, c'est des tables temporaires, des tables de travail. ça, cette table-là, elle n'a pas encore changé. Si on refait un select, elle est toujours là. Et puis, je vais aller dans mon... on va rétrécir ça. On va se mettre ça derrière, comme ça, vous allez voir. On va aller voir dans nos features. Et puis, j'ai une feature pour mon nouveau user. Et donc là, je vais l'activer. L'activer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans mon code, je vais maintenant appeler... Je vais maintenant lancer des requêtes avec le nouveau schéma, donc avec les nouveaux paramètres de base de données. Puis, j'ai fait juste un petit truc pour aller virer le fichier qui me permet de faire la transition. Donc, si j'appuie là-dessus, vous voyez, cutover... Ah non, il faut que je fasse au premier appel, pardon. Je vais faire un refresh. Hop. Et là, il travaille, il travaille, il travaille. Et bim, j'ai récupéré mes nouvelles données. Si on va voir ma base de données maintenant, on va faire un refresh là-dessus, on va récupérer les trucs, et vous voyez maintenant, la même table, first name, last name, email. Ça a changé de schéma. D'un point de vue utilisateur, ma base de données a complètement changé, donc je suis en relationnel. Ce n'est pas du Mongo, enfin, ce n'est pas du JSON, des choses comme ça qui sont super flexibles, c'est du vrai relationnel, mais j'ai pu changer à la volée mon système. OK ? Donc, en résumé, je me suis permis, avec une technique, la technique que vous voulez, de passer en prendre rapidement. J'ai contrôlé la manière dont j'ouvrais mes fonctionnalités aux autres, donc potentiellement, s'il y a un problème, je réduis la surface d'exposition de ce problème-là, puisque je vais l'ouvrir progressivement, et donc je vais m'assurer que tout se passe bien avant d'ouvrir au reste. Je vais pouvoir mesurer les différences avec Scientist, je vais pouvoir mesurer les différences entre mon ancienne version et ma nouvelle version, et donc, encore une fois, sécuriser le fait que ma nouvelle manière d'écrire les données ou la nouvelle performance dans mon système, etc., marche bien. Et puis, si j'ai besoin d'aller modifier mes données, j'ai encore une fois cette possibilité de migrer à la volée des choses sans avoir de pénalité en termes de redémarrage, en étant complètement flexible et en pouvant, grâce à ça, décorréler, encore une fois, la mise en production de la validation d'une fonctionnalité. Et je me donne vachement plus de flexibilité, je pars en prod beaucoup plus rapidement, j'ai des mises en prod qui sont beaucoup plus fines, donc j'ai beaucoup plus de facilité à identifier à quoi sont corrélés des nouveaux problèmes, puisque la quantité de codes que j'ai mis en prod à chaque fois, chaque fois que j'ai détecté un nouveau problème, elle est beaucoup plus fine, et j'ai vachement plus d'agilité grâce à ça. Voilà, il nous reste 2 minutes 30 si vous avez des questions. et j'ai vachement plus d'agilité. Sous-titrage Société Radio-Canada